Tous les sens sont mobilisés et donc la mémoire en n'est que de meilleure qualité. Sylvain Cholet, alors voilà, j'enseigne dans l'éducation nationale depuis 20 ans. J'exerce au CP à l'école Marcel Padiol en Charente depuis 10 ans maintenant. Alors la classe de hors pour moi, c'est avant tout rendre les apprentissages évidents. En classe de hors, tous les événements déclencheurs qui permettent de rendre sensé ces apprentissages, d'entrer dans les apprentissages, sont présents dans tous les domaines. Il suffit de les vivre. Donc ça peut être une découverte, on ramasse un gland troué, cherchons pourquoi ce gland est troué et découvrons le cycle de vie d'un balanin éléphant, un insecte. Tiens, qu'est-ce qu'un insecte ? Et puis fabriquons, aménagons notre coin regroupement, alors transportons des troncs d'arbres morts. Tiens, qui est le plus lourd ? C'est moi, et ainsi de suite. Et c'est parti pour la mesure des masses. Même chose si bien sûr on doit chercher le chemin le plus court pour se rendre à un endroit. Mesurons ce chemin et en route vers les mesures. Donc évident pour les sciences, mais aussi que ce soit en français ou en mathématiques, puisqu'on peut partager un souvenir avec les parents en rédigeant un journal ou par exemple calculer à partir de glands, de feuilles et ainsi de suite. Tout est beaucoup plus facile et évident pour les élèves, qu'ils soient visuels, qu'ils soient kinesthésiques, qu'ils soient auditifs, car en forêt, en classe d'or en général, tous les sens sont mobilisés et donc la mémoire en est que de meilleure qualité. Un souvenir, je me souviens du jour où enfin les élèves ont trouvé une moquette de chevreuil au sol et à grand moment, nous avions la trace d'un animal de la forêt devant nous. Nous n'avions plus qu'à l'identifier et en plus merveille à partir d'une crotte splendide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !